Novembre 2022, à Villeneuve, pile poil de l'autre côté du lac, il existe depuis peu une manufacture céramique. Dans cette manufacture, il y a 5 personnes, 5 potes, qui travaillent d'arrache-pied. En 2022, on a utilisé plus de 10 tonnes d'argile pour produire plus de 10 000 jarres magiques. Pour en arriver là, on est passé par des hauts, des bas, des moments de célébration, des engueulades, bref, loin d'être un long fleuve tranquille. Et c'est ça que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, c'est ce projet où on s'est relevé à chaque fois. On a fait preuve de résilience, on s'est régénéré. Voici l'histoire de deux potes étudiants qui ont fait de leur projet leur métier. Septembre 2013, rentré universitaire, et je rencontre très vite Clément, autre fondateur du projet. Et on a un délire ensemble, c'est le soir, sur le canapé, d'inventer des trucs, de créer des idées, des concepts, bref, plein de choses. Avril 2014, on assiste en tant que spectateur à un concours de pitch, si finaliste, avec à la clé 30 000 francs. On ressort de cette soirée avec des étoiles dans les yeux. Et on se dit que dans quelques années, c'est à nous de pitcher notre idée. Septembre 2017, ça y est, on s'inscrit, on se lance. Mais là, plus du tout, aucune idée. Alors on décide de se reconcentrer et d'avoir une vision plus sur le long terme, un message qui nous porte. Et là, c'est beaucoup plus facile. Avoir un impact positif sur la planète. On décide alors de revégétaliser les villes. Et on part sur un potager urbain, vertical, autonome, que vous avez fonctionné en fonction de vos blocks. Bref, une catastrophe hyper galère. Mais, on intègre un système d'irrigation millénaire appelé Oya. J'ouvre une parenthèse. Une Oya est une jarre en céramique qui permet d'irriguer les plantes. Il suffit de la planter dans la terre, de la remplir d'eau et de laisser la magie opérer. Par capillarité, l'eau se diffuse naturellement. Ce qui permet donc aux plantes de s'autoréguler selon leurs propres besoins. Une Oya permet d'économiser jusqu'à 70% d'eau, de n'avoir aucun stress hydrique et surtout, une autonomie qui peut aller jusqu'à 10 jours. Je ferme la parenthèse et vous savez désormais, c'est qu'il y a une Oya. Novembre 2017, on part donc à la recherche d'un producteur d'Oya. Premier problème, c'est un produit qui n'existe quasiment pas. De fil en aiguille, on trouve un producteur en France qui accepte de nous rencontrer. 12 heures de voiture plus tard dans la même journée et après un rendez-vous et une Oya offerte, on est super content. Avril 2018, on a un final, objectif atteint, yes ! Et là, on a une idée farfelue avec Clément. C'est de faire un rap pendant la finale. On arrive en finale, devant 300 personnes, on fait notre rap. Et ce jour-là, on apprend quelque chose, c'est qu'on n'est pas fait pour le rap. Ce concours, on ne le remportera pas, mais on a tellement aimé ce petit projet entrepreneurial à côté de nos études qu'on décide de continuer. Été 2018, j'invite Clément chez mes parents, dans la campagne, et on crée un nouveau business plan. Et cette fois-ci, on se focalise uniquement sur les Oya. On repart donc à la recherche des producteurs d'Oya et on décide d'être finalement revendeur de ces Oya en Suisse. Septembre 2018, on rentre en master et on a un objectif très clair. En six mois, on doit commercialiser nos premières Oya. Nouveau problème ? Plus aucune nouvelle de nos copains français. C'est pas grave, on décide de gérer tout de A à Z. Nouveau défi ? On n'est ni céramiste et encore moins jardinier. On décide alors de contacter tous les céramistes possibles pour produire nos Oya. Et on a une première opportunité, les ateliers protégés. J'ouvre une nouvelle parenthèse. Les ateliers protégés permettent à des personnes en déficience physique et ou mentale d'avoir un emploi. Super ! On se dit, ça englobe parfaitement avec notre message d'avoir un impact. Donc, on sait où produire. Mais quoi ? Quelle forme ? Et là, rebelote ! On contacte à nouveau un maximum de designers pour avoir nos premières formes. Et là, on trouve la perle rare. Elle nous design nos trois premières formes. On créa ensuite notre premier site, qu'on fait nous-mêmes avec Clément, toujours sur le canapé. Mars 2019, on commercialise nos trois premières Oya. Le début de la galère. On pensait que les gens allaient acheter une Oya à chaque fois. Donc, on se dit qu'on va acheter des cartons unitaires, petite taille. On en achète une grosse quantité. Et là, on se rend compte que les gens achètent plutôt trois, quatre Oya à chaque fois. Ce problème vient du fait qu'avec Clément, on était colocataire à l'époque. On avait un petit appart. Et donc, cette masse de carton est restée pendant des années dans sa chambre. À ce moment-là, nos premières ventes, c'est nos mamans, nos cousins, nos potes. Et un soir, 22h, bim ! La petite notification, on ne connaissait pas la première personne. Première vente officielle. Mars 2020. Covid. Donc, tout le monde rentre chez soi. Et les gens découvrent ou redécouvrent le jardinage. Et achètent sur Internet. Donc, le marché de la jardinerie fait x2. Et les e-commerce font x5. Donc, nous, on fait x10. Bonne nouvelle. Mais devinez quoi ? Les ateliers protégés ferment. Bien évidemment. Ok. On décide de nous-mêmes produire. On part donc dans le garage des parents de Clément à Saint-Cernes, au-dessus de Nyon, dans la montagne. On prend la céramique des ateliers protégés avec nous. Et on fait notre première production. Mais il fallait les cuire ces oias. Là, on trouve un four à Vevey. La céramique, c'est assez fragile. Quand elle n'est pas cuite, c'est une catastrophe. Donc, je vous laisse imaginer les allers-retours de Saint-Cerques dans la montagne jusqu'à Vevey pour produire. On ne récupérait pas beaucoup de pièces, quoi. Juillet 2019, on arrive à acquérir notre premier local de 35 m². On investit aussi dans un four d'occasion de céramique. Et on a nos premiers partenariats type fleuristes et pièces de vrac. Mais à ce moment-là, on a jusqu'à 12 semaines de retard sur nos livraisons. Décembre 2020, on est contacté par des plus grandes jardineries. Janvier 2021, on refait un business plan. Cette fois-ci, on se focalise sur la production. On veut créer un stock tampon. Et on passe trois jours par semaine à la production, tout en gérant le master, si jamais. On rentre aussi en contact avec des investisseurs. Juillet 2021, on a huit semaines de retard. C'est mieux, mais il peut mieux faire. Vous êtes d'accord ? Août 2021, on finalise et on réussit nos études. Novembre 2021, on signe avec les investisseurs et on s'installe dans cette fameuse manufacture à Villeneuve. On se met enfin à 100% dans ce projet. Décembre 2021, on intègre Pauline comme associée et chef de production. Pauline, elle a plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie française avec des industries de plus de 2000 personnes. Donc je me dis qu'à 4, ça devrait le faire. Février 2022, on recrute pour augmenter la production. On fait de la céramique, on se dit qu'on va recruter des céramistes, comme vous l'aurez fait j'imagine. Pas du tout. Les céramistes sont des créateurs. Nous, on a un geste qui est très répétitif. Sur les 3 personnes, il y en a une seule qui va rester. Et pour la petite anecdote, elle n'avait aucune expérience dans la céramique. Mars 2022, il y a très peu de rapports scientifiques sur les OIA. On sait que ça marche par la capillarité, mais c'est tout. On décide donc d'intégrer un biologiste dans notre projet pour optimiser notre produit. Et à ce même moment, période de mars, la haute saison arrive, notre fournisseur d'argile nous appelle pour nous dire, rupture de stock, j'ai plus de terre pour cette année. Ok, c'est pas grave. On appelle tous les fournisseurs d'Europe. Je les connais tous. Et là, on reçoit des dizaines et des dizaines d'échantillons. On les teste, on les reteste pour au bout de 6 semaines, avoir une nouvelle terre qui correspond même mieux à notre produit. Elle provient d'Allemagne. On relance la production. Mai 2022, on est lauréat du prix suisse de l'éthique. C'est notre premier titre et on n'espère pas le dernier. Juillet 2022, on tient nos délais. 15 jours de livraison max, mais plus de stock. Septembre 2022, on décide d'aller plus loin. On investit dans un nouveau four à thermique un peu plus gros. Et on se dit, allons en Suisse alémanique. Mail, téléphone classique, aucune réponse. Alors nous, l'Allemand, on n'y connaît vraiment rien. Le Suisse allemand, je n'ai pas envie d'en parler. Ce n'est pas grave, Clément décide d'aller sur Zurich et pendant une semaine, il va à la rencontre de tous les responsables des jardineries. Affaire à suivre. Novembre 2022, on a une manufacture qui tourne à 200% avec une équipe surmotivée et un objectif très clair. Aujourd'hui, on peut irriguer un mètre carré. Demain, notre projet veut aller irriguer jusqu'à un hectare pour implémenter cette solution dans les milieux les plus arides du monde. Et moi, je suis là, devant vous, avec le même mantra. Avoir un impact positif sur la planète. Et je kiffe. Et pourquoi je kiffe ? Parce que j'ai essayé, je me suis loupé, j'ai appris. Et finalement, je me régénère. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501